Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une évolution oubliée, je parle bien sûr du GR évolutif qui est mis de côté depuis quelques saisons, malgré le fait que ce soit l'une des seules win conditions évolutives et pourtant la carte elle est vraiment pas nulle et on va le prouver dans cette vidéo, là vous êtes en train de vous dire oui mais ouais le GR évolutif c'est pas l'évolution la moins jouée parce que derrière t'as l'esprit de grâce évolutif, t'as la Valkyrie, t'as les chauves-souris, t'as même le Mortier qui est l'autre une condition évolutive mais le Mortier c'est différent parce qu'il est très dur à prendre en main, très dur à jouer et les autres évolutions que je viens de citer et bah elles sont nulles, elles sont clairement très très nulles alors que le GR lui il a eu un prime, au début il était énormément joué rappelez-vous on s'en plaînait énormément, il a subi un petit nerf, certes heureusement j'ai envie de dire qu'il était trop fort mais là il est pas injouable, c'est juste que les gens ont pas envie de la jouer parce que derrière t'as des évolutions qui sont trop fortes, notamment le Chevalier, les Archers-Revaux, les Recru, les Squelettes, les Barbares qui sont largement plus joués que le GR et vu que le GR c'est une win condition pardon, et bah tu peux pas l'accompagner avec d'autres cartes support évolutive donc c'est un petit peu complexe à mettre en place et pourtant il y a quand même des joueurs, les potes qui le jouent à l'heure actuelle dans le top 200, ils sont 7 à jouer le GR évolutif, il y a 5% de taux d'utilisation du GR évolutif à partir de la Ligue Champion Suprême dans les cartes les plus jouées, 5% de GR évolutif, c'est vraiment très 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 peu et le GR classique dans le top 200 est même pas joué, pour vous dire les potes le GR dans la méta il n'existe pas, genre le GR classique soit c'est GR évolutif, soit c'est rien du tout donc la version qu'on va nous jouer dans cette vidéo on va dire le meilleur deck GR évolutif, c'est un peu compliqué parce que bon vous voyez qu'il y a que des versions différentes quasiment, du coup ça sera la version de 40k ban qui est 50ème monde avec, donc j'ai rêvé au bliste etc après on a également Wallace qui le joue avec le moine Rocket qui joue 2 versions différentes, qui est top 127 et 133 Furkan, lui qui joue avec l'arène des archers, assez intéressant après Furkan lui, il a toujours été one trick du GR donc il est vraiment très très fort avec, c'est pour ça que dans n'importe quel méta il arrivera à monter avec GR ensuite on a Brazilian, lui c'est un joueur qui m'a déjà sniped d'ailleurs en tour d'un monde bref, qui joue l'ancienne version Roi-Squelet-Thomstone, vraiment l'ancienne version de fou et LucasXGamer qui lui joue la version avec Géant-Squelet on s'attendait peut-être à revoir cette version un peu plus, tu vois dans la méta sachant que le Géant-Squelet a été up, mais malheureusement le Géant-Squelet est passé un petit peu dans l'oubli j'aurais pas d'explication tu vois, parce que pourtant la carte est assez intéressante a un énorme potentiel aussi, mais bon voilà on va pas parler du Géant-Squelet dans la vidéo, mais ça aurait pu être intéressant enfin bref, du coup les potes, on passe directement sur la scène de jeu avec le petit deck GR et vous du coup on a également le Boulist à l'intérieur, le Pêcheur Pêcheur très intéressant, le Boulist également dans la méta, vous le savez, Phénix qui est dans le deck bon le Phénix est pas aussi fort qu'à l'époque il est clairement pas aussi fort qu'à l'époque mais voilà, le Phénix est mis à l'intérieur on a pas d'autres cartes aériennes dans cette version un deck à 3.4 qui s'est quand même relativement vite mais c'est vrai qu'on a pas de petit prince ou autre donc en vrai de vrai, si vous avez petit prince je pense que ça peut peut-être se mettre à la place du Phénix le seul problème c'est que du coup après en aérien on faisait pas grand chose mais il y a d'autres versions qui sont jouées avec également le petit prince à l'intérieur je vous laisse regarder les decks que je vous ai montré juste avant comme ça, s'il y a une version qui vous intéresse et que vous avez que le GR évolutif là vous avez de quoi faire du coup non pas, on part directement dans la première game en super défi c'est la suite du super défi de hier je crois si je dis pas de bêtises ou avant, bref je sais plus le dernier super défi qu'on a fait en vidéo du coup les potes on se retrouve tout de suite dans la première game allez du coup les potes on est parti dans cette première game contre Wombo 2 ok parfait, bah écoutez on va commencer avec un petit esprit électrique fond du terrain alors ce qui était fort avec le GR quand vraiment il est sorti alors si vous vous souvenez un peu du GR EVO c'est souvent on mettait le GR EVO, enfin le GR en x1 hop tu le mettais au pont et ensuite tu l'avais directement tu l'avais directement en évolution très rapidement sur le début de la game et du coup bah tu pouvais mettre très rapidement la pression à l'adversaire et c'était très chiant à défendre, très 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 chiant à défendre en vrai à l'heure actuelle c'est un peu le même cas mais je sais pas pourquoi c'est voilà les gens n'ont pas envie de le jouer quoi les gens n'ont pas du tout envie de le jouer à l'heure actuelle ce qui est dommage, ce qui est vraiment dommage est-ce que je peux avoir une boule de feu là ? je vais rater le V-Dragon parce qu'il s'avance je crois oh non j'ai les deux, ok parfait ok regardez la pression que ça met la pression que ça met l'algère, deux coups ici deux coups ici contre le cimetière, vous avez reconnu c'est du splash yard, je pense que vous n'êtes pas naïf parfait on a l'esprit électrique en vrai on a l'esprit électrique, on a les gobelins pour défendre, la bûche ça a l'air quand même d'aller pour le cimetière ok on prend même pas de coup de on prend même pas de coup de chevalier sur la tour saf, ça fait vraiment plaisir on va partir avec petit pêcheur fond du terrain tranquillement bon les potes d'ailleurs hier dans la vidéo je vous avais dit que j'essayais de monter mon troisième compte en ladder de maxer le deck etc alors c'est assez compliqué de maxer un deck quand tu pars de rien parce que j'essayais de maxer mon deck personnel et assez compliqué alors j'ai passé quelques cartes niveau 14 il faudrait que je paye pour passer niveau 15 mais bon ça coûte très cher ça coûte très cher et je pense que la seule carte que j'aurai pas niveau 15 c'est le petit prince parce que j'ai pas de livre ultime pour maxer les champions donc je sais pas encore comment je vais faire mais voilà ça s'est passé en stream encore une fois hier donc si vous voulez vraiment pas rater ce genre de choses lien de la chaîne Twitch dans la description tu connais ok si on va mettre une belle boule de feu je pense ouais belle défense quand même de sa part là clairement rien à dire ouais très 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 belle défense alors que c'est un GR il vaut quand même on a mis zéro dégâts sur la tour j'ai pu tuer les troupes c'est bien mais voilà j'ai pu tuer que les troupes quoi un peu compliqué là de passer bel tempo de sa part on va remettre de la pression directement ouais très très agressif on va pouvoir remettre une boule de feu là-bas nice le chevalier qui se fait grab c'est pas mal du tout ok il faut bûcher rapidement ici allez allez tape 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 oh le timing dommage les squelettes qui vont rester en vie du coup mais le GR qui va enfin look la tour on va repartir avec un boule du fond du terrain on repart en installation tranquillement on est très bien l'adversaire qui a toujours pas envoyé un seul cimetière dans la game on a pris on a pris quand même des dégâts avec le poison mais à part ça on est largement devant ok je vais partir j'ai eu vos fonds de map à droite cette fois-ci je vais essayer de faire un double push nice on va grab ici c'est pas mal je split les gobelins hop là je suis en train de cycle là je suis en train de cycle les potes pression à droite avec le phoenix et là on part GR de l'autre côté avec le phoenix qui va respawn également là on est vraiment pas trop trop mal ok on va aller boule de feu ça c'est plus important que bûcher la Thompson pour l'instant on va bûcher là-dessus allez 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 oh la bûche nice let's go en plus de ça non le barbare qui va pas tomber malheureusement le Gerevo à droite qui met quelques dégâts mais c'est pas la tour qu'on focus donc on s'en fout un petit peu le Gerevo à gauche qui va remettre un coup c'est parfait nickel le double push ici qui a super bien fonctionné et là on va repartir on va recycle avec l'esprit électrique on repart sur un Gerevo ok il va mettre tout ça c'est glace ici on voit pas boule de feu oh la Thompson qui tombe rapidement c'est pas mal il va quand même aller chercher la tornade pour temporiser mais je pense qu'on va juste cycler les boules de feu nous parce que là il va faire une très très en mode défense il n'y a rien à dire mais il a toujours pas mis de pression donc nous on va juste tranquillement cycle on va pré-shot éventuellement un cimetière qui n'arrivera jamais on va repartir avec une boule de feu et la game qui est prise parfait nickel sur le timing où l'adversaire part sur son premier cimetière vous avez vu le deck très cycle on a toujours mis de la pression à l'adversaire il a pas pu il a rien pu faire en fait le bulliste à chaque fois sur la lane bloque un petit peu ce qu'il veut faire en soi dans l'idée ça bloque un petit peu même si bon il avait quand même des timings de push mais il les a pas pris et ensuite là le double push GR ça a eu raison de lui pardon j'arrive pas à trouver le mot parce que le double push c'est l'avantage qu'on a avec le GR c'est qu'on cycle très très vite avec généralement toutes les versions de GR enfin les dernières versions de GR qui sont sorties sont des versions très cycle et du coup tu peux te permettre de mettre une double pression surtout fois deux voire fois trois et l'adversaire c'est très complexe de défendre un double GR sur le terrain bon c'est un peu comme un double électrogerant tu vois c'est toujours un petit peu chiant de se le prendre enfin bref première game de win on enchaîne sur la deuxième contre Lucas Porcy parfait en vrai première game très bien menée de notre part ça fait plaisir ça fait longtemps plus que j'ai pas joué au GR donc ça régale quand ça se passe comme ça ok malheureusement on est placé devant la tour on va se faire gratouiller un petit peu ok 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 sa machine volante directement machine mineure mollos du coup ah mollos avec seulement phoenix c'est chiant mollos avec seulement phoenix en défense c'est un peu rollo par contre ok roi squelette je comprends pas du tout le deck là par contre oh non c'est du mortier what ok j'avais pas le deck je connaissais pas le deck là j'avoue nice parfait en vrai est-ce que c'est pas un GR qui part au pont là bon ça faudrait juste que le pêcheur grabe l'archer je prépare ma bûche à la rutard oh c'est dommage c'est dommage qu'elle arrive si tardivement la bûche si j'avais un tout petit peu plus d'élixir là ah dommage j'avais pas la je connaissais pas le deck j'avoue j'avais pas la version armée de squelette en tête ok beau placement de mineur il arrête pas de me bait ok force avec des flèches ça coûte cher quand même un 6 d'élixir investi là dessus pour mettre quelques dégâts comme ça je suis pas fan de fad bon après il était en avantage j'en ai l'exir parce qu'il a fait une bonne value sur son armée de squelette en défense mais quand même on va pouvoir se réinstaller avec un bull list j'ai pas vu si c'était archer et vous ou mortier et vous j'ai pas fait attention à ça avant que je fasse attention à quand il pose la carte là que j'analyse on voit le pêcheur de nouveau je pense pas que ce soit les archers je crois que c'est mortier on va pas partir j'irai maintenant on va le laisser défendre nice ça va gratouiller un peu la tour c'est toujours ça de pris en vrai on va repartir sur un petit boulisson de map on savait qu'il allait mettre son armée de squelette c'est pour ça qu'on a attendu ok voilà je temporise je temporise je vais essayer de trouver un bon timing j'y arrive ça va être dur il faut que je parte mon map avec l'an par contre je pense que c'est mortier vous alors donc le mortier qui a 800 milliards de points de vie oh what ok je sais pas comment j'ai réussi à défendre ça il va récupérer logique ouais c'est dur c'est dur c'est dur pas facile c'était bien timing son push en vrai bon ça il fait la même depuis tout à l'heure frère on en peut plus par contre c'est sa horde en fait qui m'a cassé la tête ok attends mais là il misclic carrément sa défense allez ça passe là oui ça finit tôt là pourquoi elle a pas mis la horde what je suis pas fan de je suis pas fan de sa défense armée de squelettes sur boulis phénix gère évolutif esprit électrique qui arrive et des gobelins je suis pas convaincu du timing je suis vraiment pas convaincu du timing armée de squelettes la horde était beaucoup plus pertinente et justement j'avais préparé son timing j'étais parti l'esprit électrique pour essayer de cycle la boule de feu mais j'avais pas l'électir donc le temps en fait que ma boule de feu parte il aurait mis beaucoup de dégâts comme sur mes troupes il aurait peut-être pu défendre un petit peu mieux que ça mais tant mieux tant mieux petite erreur de sa part et en vrai là on a quand même géré un petit deck mortier avec le gr évo ça fait plaisir par contre le bouleiste le bouleiste nous aide pas mal on va être franc le bouleiste nous fait quand même un sacré taf et le pêcheur aussi le pêcheur qui vient grabe le roi squelette du coup ça empêche l'installation de la part de l'adversaire ça fait vraiment plaisir deuxième game de win les potes ça se passe bien on enchaîne sur la troisième on va voir si on arrive toujours à enchaîner je vais essayer de gérer au pont direct je suis pas fan de ce play mais vas-y ma main elle est dégueulasse combien de coups ? 2 coups ? 3 coups ? 2 coups ok sur 7 prix on va essayer de phoenix rapidement après on prend deux coups de chevalier en retour ok nice ok attendez c'est quoi attend chevalier gargouille je t'attends chevalier gargouille petit prince pêcheur c'est électro enfin gobelingeant non ? je crois que c'est gobelingeant il part gobelingeant devant je peux pas def et là quand même le petit prince là c'est une dinguerie sa portée après on a réussi à défendre quand même c'est le plus important c'est le plus important c'est qu'on a réussi à défendre je savais que c'était les partir gobelingeant c'était un bon timing de sa part j'avais pas grand chose j'avais plus le pêcheur dans la main donc c'était assez obvious on a bien répondu avec le GR évolutif en soi parce qu'on a pu quand même gratter sur la tour donc ça c'est intéressant ce qu'on a réussi à faire ici ok ça repart bon ces gargouilles aussi vont m'embêter ouah le gobelinge du enrage frère j'ai pas pu grab j'ai pas pu grab je pense que la game il lose c'est garou je peux pas les def en fait c'est garou je peux pas les défendre oh la def oh la def ouais je me suis gavé frère oh je me suis tellement gavé what the fuck oh je suis content de ma défense je prends tarif le problème c'est que j'arrive pas à défendre ouais le petit prince il est en jouable non J'aurais pas le temps dans ça Quelle est la boule de feu Ouais ouais dommage 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 c'est close J'ai fait une grosse game J'ai fait une très 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 grosse game Mais sans pêcheur j'ai jamais réussi à le pre-shot Si j'arrive à pre-shot un seul pêcheur Enfin j'ai gagné la game J'ai jamais réussi J'ai jamais réussi malheureusement Mes gobelins ou même mon esprit électrique N'a jamais pre-shot le pêcheur Et j'ai vraiment le seum Parce qu'à chaque fois il le passait à des endroits logiques Et là c'est le manque d'expérience C'est le manque d'expérience sur mes timings de pre-shot Parce qu'un très bon joueur gagne la game à tous les jours Parce que là mes défenses Défensivement parlant j'ai été très bon Y'a rien à dire J'ai été très 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 fort défensivement Je le dis rarement Mais là franchement J'ai été trop fort Vraiment je suis très fier de moi défensivement Mais offensivement j'ai été nul à chier J'ai pas été mauvais non plus Mais mes timings Il suffit d'un seul tu vois Un seul pre-shot Ou même tu vois Quand il défend avec le petit prince Y'a des timings Si j'envoie boule de feu avant Si je suis un tout petit peu plus fast Même limite un petit pre-shot Après même c'est que c'est dur de savoir Est-ce qu'il va défendre avec le petit prince Est-ce qu'il va tenter de pre-shot avec le pêcheur Vous voyez vu qu'il a deux solutions défensives C'est dur de savoir à quel moment Enfin il va utiliser à laquelle À quel moment C'est toujours un petit peu complexe Mais franchement Malgré le fait que les garouilles M'ont bien bien embêté Parce que c'est vraiment la carte aussi Qui m'a bien dérangé Dans le match-up On en avait déjà parlé des garouilles Mais c'est quand même C'est vraiment puissant En défense Là on l'a vu Les garouilles Elles m'ont bien embêté Malgré ça franchement J'ai bien joué J'ai vraiment bien joué Je suis fier de moi Mais ça a pas suffi C'était une très belle game en tout cas C'était une très 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 belle game Bien joué l'adversaire aussi Qui a bien joué clairement Ok on va enchaîner Game suivante les potes La game en tout cas Durait longtemps Elle était assez intensive Oui ça c'est le genre de game Sur le jeu j'aime bien Même si je perds Je suis content C'est chiant de perdre Mais dans le sens où En ladder C'est ce que je disais En stream la dernière fois C'est que quand je perds des games Je sais pas pourquoi je perds les games Je perds mais sans savoir pourquoi Juste parce que le mec A un instant 0 Tu fais rien de la game Les tours de l'adversaire Elles sont à 3000 HP T'as pas pu gratter Alors que là la game Elle s'est jouée Mais pas à grand chose Ça s'est joué jusqu'au bout On pouvait même gagner à la fin C'était vraiment close Oh le pêcheur qui touche la tour D'ici My Dream Oh le boule Non enfin le boule C'est pas le pêcheur pardon Mais attendez Mais la défoncer la tour Le boule Mais c'est n'importe quoi Ça c'est vraiment le truc Que je nerferais Après réflexion C'est vraiment le truc Que je nerferais C'est Sa portée docilement Parce que ça C'est vraiment n'importe quoi Ok on va mettre quoi Trois coups Non deux Malheureusement On va se rater aussi Parce que le phoenix J'aurais changé d'aggro Du coup à cause de mon pêcheur Allé bad Ok bien joué Bien joué le chasseur Partir bulliste ici Faire attention Dégage zone quand même Nice beau pre-shot Ok il a overdé On peut quand même Nice let's go Oh non c'est pas pre-shot Oh non c'est pas pre-shot Ok c'est pas grave Il faut juste cycle une boule de feu J'ai un C1 Dex cycle vite C'est ok tier Nice let's go En vrai c'était super bien joué Son move à la fin Wow Ok super bien joué Son move Il a vraiment attendu la fin Après je pense que je peux quand même boule de feu Je pense que je peux quand même boule de feu Malgré le moine Genre derrière la tour Je pense que je peux Il y a peut-être un timing où je peux le faire Mais j'ai préféré pas prendre de risque Mais franchement Eh ça joue bien Ça joue bien Là je suis content Parce que là c'est un super défi Où les games sont intéressantes Tu vois C'est pas comme majoritairement Où les super défis sont devenus moins intéressants Qu'à l'époque Parce que le niveau de jeu est devenu catastrophique Les joueurs se bavent dessus En premier degré Je vous assure que par rapport à l'époque Bref En tout cas les potes On enchaîne sur la game suivante Allez on est parti du coup les potes Sur la game suivante Contre Justin FK8 Très bien Je connais pas du tout Bah écoutez On va partir gobelin Même s'il active la tour du roi avec Tornade On s'en fout On joue gère C'est pas dérangeant Voilà Il a raté en plus Parfait Oh le flop J'ai pré-shot qui l'avait Tornade Mais j'avais pas pré-shot qui rate comme ça Ok du petit prince en face Très bien Alors le petit prince Dans notre deck Pour le gérer En vrai on a quand même Boulist On a également le pêcheur Qui est vraiment pas mal Pour gérer le petit prince Qui est sûrement l'une des meilleures Un des meilleurs contre Oh le flop de l'adversaire par contre Attendez c'est déjà un push là On sait que c'est le Boulist Qui va tanker C'est chiant Oh my dream Le pêcheur Oh non dommage Ok On joue la Tornade Bon c'est l'électro-géant en face Electro-géant Un coup Dommage Ok on tue pas Mais il est en HP Je sais pas si il va peut-être cap 1 C'est le genre de forceur Qui capa ça Non il capa pas Ok non Bien jeu Bien jeu J'ai même eu un peu de pression On va essayer de partir directement nous C'est l'avantage du foin C'est qu'on a vu rapidement le gérer Frérot Après même c'est qu'il a largement de quoi défendre Tadgers fait quand même vie de dépôt Le canon frérot Qu'on met quand même un coup Mais ouais faut aller chercher le coup quand même Est-ce qu'il va préchoter avec électro-géant Ok on est bien On a gratté un petit peu Ça me fait juste peur Parce qu'avec un seul électro-géant Je pense qu'il peut gagner la game Sur un timing pêcheur Il tornade c'est fini tôt Ça me fait un petit peu peur Je vais pas vous mentir Ok ouais c'est dur J'ai mis quand même des dégâts du gère Mais pfff J'ai le pour la def C'est pas défendable Le chevalier vous il fait trop de value frère Je sais même pas comment j'ai réussi à défendre Mais ça défend Nice Barbare de merde Car Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501